Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, l'homme un primate parmi d'autres, nous allons voir ce que signifie être primate et pourquoi l'homme est classé dans ce groupe. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors des primates, en voici quelques exemples. Vous vous reconnaissez ici l'homme dans son plus simple appareil. Donc ici, plusieurs primates. On voit tout de suite qu'effectivement il y a des points communs mais il y a aussi des différences. Certains ont des queues, d'autres pas du tout. Donc on va essayer de faire la liste des points communs des différences des primates par rapport aux autres mammifères et essayer de voir dans le groupe des primates comment est-ce qu'on peut les classer. Voici quelques primates actuels bien connus. Alors vous avez ici le maquis qu'on appelle aussi le lémurien. Là on a le tarsier des Philippines, vous allez me dire ça c'est un primate ? Ben oui, ça c'en est un, même si ça n'a pas l'air, c'en est un. Oui je sais, on dirait un Gremlins mais c'est un primate. Là vous avez le Saki, le fameux gorille, le chimpanzé bonobo et les macaques bien connus, souvent utilisés dans les films. Donc ici on va essayer de chercher les points communs à tous ces animaux. On pourrait se dire, bah effectivement déjà au premier abord, la locomotion. Est-ce que vraiment la locomotion est un caractère à considérer ? On a des animaux qui marchent sur leurs deux pattes arrière, il y en a qui marchent à quatre pattes, il y en a qui grimpent dans les branches, qui s'accrochent. Maintenant avec des termes un peu plus scientifiques, on a le saut, la marche sur les branches, la bipédie, bi, deux, pédie, pied, on marche sur deux pieds, la suspension par les bras, la quadrupédie avec le knuckle walking, ça veut dire quoi ce machin ? Knuckle, on marche comme ça sur les doigts, vous avez déjà vu ça, vous avez regardé Tarzan ? Toc, elle marche tout le temps sur ses doigts, hop, comme ça. Et bien sûr la quadrupédie de base où on appuie donc sur les quatre membres. La taille n'est pas un caractère à retenir parce qu'on a vraiment des tailles extrêmes. Là vous avez le gorille qui est plus grand que nous, et là vous avez le plus petit primate, micro-cèpe, voyez il tient dans la main d'un gorille. Donc la taille c'est vraiment très varié et ce n'est pas un caractère qu'on va retenir pour définir les primates. Donc si on les a tous mis eux dans le groupe des primates, c'est qu'ils ont bien des points communs. Les points communs qu'on va retenir pour définir le groupe des primates, il y en a trois. Le premier, et non pas le moins important, c'est ce qu'on appelle le fameux pouce opposable. Ce pouce qui vient s'opposer aux autres doigts, qui permet de former une pince, et cette pince permet d'attraper des objets. Demandez à votre chien de faire ça, il ne peut pas le faire. Autre caractéristique également, la présence des ongles et non des griffes. Nous n'avons plus de griffes, nous avons des ongles plats qui poussent, qui permettent également de faciliter l'appréhension. Autre caractère aussi important, caractéristique des primates, ça se passe au niveau du visage. Nous avons ce qu'on appelle les yeux en façade, c'est-à-dire que les yeux sont bien tous les deux, sur le devant de la face, et non pas sur les côtés, comme par exemple le cheval. Oui, le cheval, vous êtes obligé de passer d'un côté de la tête à l'autre pour voir les yeux. Les yeux sont de part et d'autre du visage, et non pas sur l'avant. Les yeux en façade, ça va avec un développement de la perception intégrée. En effet, nous les humains, nous avons notre cortex visuel primaire qui reçoit les messages nerveux. Les messages nerveux vont être traités par des aires visuelles spécialisées. On va avoir d'un côté le traitement des couleurs, de l'autre côté la perception des formes. Une partie va s'occuper de l'analyse du mouvement. Et donc, dans notre cerveau, vu que nous avons les informations qui sont traitées de plusieurs manières, nous avons ce qu'on appelle une perception visuelle intégrée pour avoir une meilleure vision du monde. Et cette perception est forcément influencée par l'expérience individuelle. C'est comme ça que nous voyons, et c'est comme ça que les primates voient. Cette perception intégrée va de pair forcément avec le développement du cortex. Qu'est-ce qu'on appelle le cortex cérébral ? Le cortex cérébral, c'est la partie extérieure du cerveau, celle qui se trouve sous les premiers centimètres de l'épaisseur du cerveau, et qui est la substance grise, qui contient les neurones. Et ici, si on compare le cortex du chat, du chien, du singe Résus et de l'humain, on s'aperçoit, hormis la taille du cerveau en lui-même, que le cortex présente beaucoup plus de pliures chez l'humain que chez le chien, par exemple. Et donc, on s'est rendu compte, en étudiant les cortexs de différents animaux, que plus il y avait de pliures dans le cortex, plus il y avait donc de surface de cortex, donc de substance grise, plus l'intelligence s'était développée. Alors, je ne parle pas de l'intelligence entre les humains, je parle de l'intelligence des capacités cognitives entre les espèces animales. Donc, parmi nos primates, nous avons fait la remarque au premier abord que certains possèdent une queue et d'autres non. Cette fameuse queue ici, qui n'est autre qu'un prolongement de la colonne vertébrale, puisque dans la queue, on va retrouver des vertèbres. Et donc, parmi les primates, nous avons 5 grandes familles qui ne possèdent pas de queue. On les a réunies dans le grand groupe des grands primates. Donc, ces 5 groupes de grands primates, nous avons les gibbons, qui sont en voie d'extinction, les orang-outans, également en voie d'extinction, les chimpanzés, qui sont également en voie d'extinction, les gorilles, qui sont également en voie d'extinction, et nous, qui faisons chier tout le monde sur la planète. Et oui, nous ne sommes pas du tout en voie d'extinction, nous sommes le groupe des grands primates qui a occupé le plus de milieux différents sur la planète et donc qui sommes plutôt envahissants. Et c'est nous qui sommes la cause de la disparition de nos cousins, car nous détruisons leur habitat, et c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se nourrir, se reproduire, ne peuvent plus se rencontrer. En effet, si on regarde la répartition des grands singes, alors, on a, dans le monde entier, distinction entre les singes du Nouveau Monde et les singes de l'Ancien Monde. Les primates, grands primates, sans que, sont répartis sur l'Ancien Monde, avec les gorilles et les chimpanzés en Afrique, les orang-outans, les gibbons en Asie. Si on va voir de plus près la répartition de ces groupes, les gorilles, vous voyez qu'il ne reste que deux petits territoires. Là, on voit très bien que ça a été morcelé, ça a été coupé, pourquoi ? Parce que l'homme a fait en sorte d'exploiter la forêt, il a chassé les singes. Le chimpanzé commun, c'est pareil, c'est très morcelé, il reste des petits bouts avec les bonobos, qui, eux, sont spécifiquement ici. Donc, deux espèces de chimpanzés, les chimpanzés communs et le bonobo. Donc, nous sommes responsables de l'extinction de ces groupes. Si on fait un peu plus attention à la répartition de ces primates sur la planète, on s'aperçoit que, globalement, ils sont localisés dans la bande équatoriale. Nous, bien sûr, nous sommes partis un peu plus loin, nous sommes montés jusqu'aux pôles, mais les primates, globalement, restent dans des zones chaudes. Alors, quelle est leur histoire en lien avec le climat ? Au départ, les primates en avaient partout, il y a plus de 20 millions d'années, il y avait des primates, alors pas les mêmes qu'aujourd'hui, et globalement, ils étaient partout sur la planète, le climat global de la Terre était chaud. Sauf que, voilà, il y a eu les glaciations, et du coup, 16 millions d'années, formation de la calotte polaire antarctique, qu'est-ce qui s'est passé ? Les zones tropicales humides qui descendaient assez bas se sont remontées vers le nord, sauf que, 8 millions d'années, formation de la calotte polaire arctique, cette fois, ça a provoqué une redescente des zones tropicales humides, qui, au final, se retrouvent coincées entre les deux calottes polaires. Donc, cette zone tropicale humide, elle a un peu fait le yo-yo. Elle était grande au départ, elle s'est rétrécie plus vers le nord, puis au nord, il fait froid, elle s'est rétrécie plus vers le sud, et au final, il ne reste que ça. Et c'est la zone où se trouvent les primates actuellement. Si on revient sur les modes de locomotion des primates, on va faire une constatation flagrante, c'est que tous ceux qui possèdent une queue pratiquent la quadrupédie, et ceux qui ne possèdent pas de queue arrivent à marcher verticalement. Bipédie ou suspension, quadrupédie avec bipédie occasionnelle. Donc, ici, la queue, c'est vraiment un élément important, une évolution. Est-ce qu'on a évolué ou on a créé la queue ou on a perdu la queue ? En fait, on a évolué en perdant la queue. Donc, cette fameuse queue, si je regarde la position de ce maquis qu'on appelle aussi le lémurien, vous avez la queue qui se situe ici et qui permet de faire le balancier. Quand l'animal grimpe de branche en branche, ça permet de donner un équilibre. Par contre, imaginez maintenant que cet animal doit marcher sur ses pattes arrières. La queue ici va gêner. Et au cours de l'évolution, suite certainement à des mutations qui ont présenté un caractère avantageux, à savoir ici l'apparition d'un coccyx avec fusion des dernières vertèbres. Ces vertèbres n'ont pas constitué de queue. Le coccyx est incurvé vers l'intérieur. Si on avait une queue, ça serait ressorti par là et nous aurions été gênés pour notre stature verticale. Donc, cette fusion des vertèbres caudales, finalement, a permis le redressement de l'animal et une position en bipédie stable. Si nous avions une queue en permanence, nous serions gênés. Donc, si dans la lignée des primates, certains ont pu conserver cette absence de queue, c'est que ça présentait un caractère avantageux. Le fait de se mettre debout permettait d'avoir une bonne vision de loin, à une certaine hauteur du sol. Mettez le maquis à côté. Oui, je sais, je dessine pas super bien. Bon, bah, lui, au sol, il voit quoi ? 30 cm de haut. Il va voir quoi ? Que les trucs à 30 cm de haut. Est-ce qu'il va voir les prédateurs arriver de loin ? Non, pas vraiment. C'est pour ça qu'il vit en permanence dans les arbres. Parce que là, il est en hauteur. Et là, il voit ce qui se passe en bas. Alors que quand on est une bipède, on peut se redresser. On n'a pas la queue qui gêne derrière, là. Ok ? Ça ne sert pas de balancier. Ça ne nous déséquilibre pas. On est bien droit. Eh bien, on peut voir à 1,60 m du sol et les prédateurs au loin, on les voit arriver. Donc, la disparition de la queue a été un avantage sélectif qui fait que ça a été conservé. Et c'est pour ça qu'on a une lignée de grands singes sans queue. Cette bipédie n'a pas été sans conséquence sur la forme des pieds et des mains. Si on prend un tarsier qui vit dans les arbres, vous regardez son pied, sa main, on ne voit pas de grande différence. Alors que si on travaille chez le chimpanzé ou le gorille, on va voir se former une main réellement préhensile et un pied qui le sera moins. Donc ici, bien sûr, les deux sont préhensiles, les deux ont le pouce opposable, mais nous avons quasiment une même organisation de cet autopode. Oui, alors ça, ça s'appelle un autopode, la partie qui permet de se déplacer. Et si nous comparons donc le pied et la main d'un chimpanzé, ce sont des vraies empreintes de peinture qui ont été faites à partir d'un singe qui s'appelle Coco. Voici son dessin. Donc Coco, lui, il a été sauvé par une fondation qui s'appelle projetprimate.com, centre de conservation pour chimpanzés. Donc Coco, lui, a été exploité pour faire rire les touristes. Il fumait, on lui faisait boire de la bière, il était enchaîné. Et puis un jour, il a réussi à briser sa chaîne, il s'est enfui, un militaire lui a tiré dessus, la fondation l'a récupéré. Maintenant, il est handicapé, il ne peut plus se déplacer, on ne peut pas le relâcher. Donc Coco, lui, participe à sa manière, à la sauvegarde de ses congénères, en fournissant des belles empreintes de peinture. Donc ici, vous avez le pied de Coco, et là, vous avez sa main. Et on va voir qu'effectivement, la main de Coco ressemble beaucoup à la nôtre, sauf qu'effectivement, la partie de l'autopode avec les tarses est beaucoup plus allongée. Et nous avons bien sûr donc les doigts, et on voit très bien ici la position du pouce, qui permet l'opposition. Alors qu'au niveau du pied de Coco, on a effectivement une plante des pieds bien allongée, comme la nôtre. Ça permet donc de bien mettre un appui au sol assez important, ça permet la bipédie. Mais Coco a conservé l'opposition du pouce, alors que chez nous, les humains, on a perdu l'opposition du pouce au niveau de notre pied, et notre pouce est arrivé au même niveau. Je ne vais quand même pas vous mettre mon pied sous la caméra. Notre pouce est arrivé donc au même niveau des autres doigts, et c'est devenu un pouce propulseur. Quand vous marchez, vous appuyez avec votre pouce, ça vous permet d'avancer. Donc ici, on voit nettement que la position redressée a eu une influence sur la forme des autopodes, avec l'allongement de la voûte plantaire, permettant donc un appui au sol. Donc maintenant que nous avons vu les principaux caractères, on va essayer d'établir une phylogénie en travaillant sur phylogène. Donc sous phylogène, on va utiliser la collection des archontes ou primates, celle qui est là. OK. Et donc, voici tous ceux qui appartiennent à la collection. On ne va pas travailler sur tout le monde. On va éditer une matrice des caractères. Donc on utilise l'onglet du tableau. Nous allons donc construire notre matrice. Alors, on va prendre le bonobo, le chimpanzé, le gibbon. On avance. On va prendre le gorille, l'homme, l'indrinant, le maquis, le macaque, le rangoutan, le saki, le tertier, tout paille. Voilà. Donc là, j'ai ma liste des animaux. Je vais maintenant devoir faire mes colonnes en prenant les caractères qui l'intéressent. Si on regarde les caractères proposés, il y en a un qui ne correspond pas à un caractère anatomique, donc qui n'est pas contrôlé normalement génétiquement. C'est le knuckle walking. Donc on va tout prendre sauf lui. L'appendice nasal, les narines, les orbites, les pouces, la queue, la terminaison des doigts. Il va falloir maintenant remplir le tableau. Et là, c'est facile. On clique dans une case. Et Phylogène nous propose deux solutions. Soit c'est une truffe, soit c'est un nez. Donc ici, pour le bonobo, nous avons un nez. Pour le chimpanzé, nous avons un nez. Le tarsier, une truffe. Et tout paille, une truffe. Alors, on peut déjà vérifier ça. Toc ! Le tableau n'est pas complètement enroulé. Oui ! Et voilà ! Donc, une erreur au niveau du tarsier. Le tarsier n'a pas une truffe, mais il a un nez. On continue avec les narines. Alors, les narines sont allées écartées ou rapprochées. Donc, rapprochées, 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 rapprochées. Tout paille, écartées. Ça, c'est tout bon. Voilà. On continue concernant les orbites. Alors, les orbites sont-elles ouvertes ou fermées ? Qu'est-ce qu'on entend par ouvertes ou fermées ? L'orbite fermée, c'est une orbite complètement fermée sur l'arrière. Il n'y a pas d'ouverture. En fait, il n'y a que de l'os. La seule ouverture va être l'ouverture de l'œil. Pour le bonobo, fermée, chimpanzé. Brille, fermée, fermée. Maquille, à, ouverte. Bon, il va pour le pouce. Opposable ou non-opposable ? On l'a vu en début de vidéo. Opposable, 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 et tout paille, non, non, opposable. Qu'est-ce que ? Absente ou présente ? Bon, ça va être difficile à remplir, ça, encore. Absente, absente, absente. Vous n'êtes pas obligé de vérifier colonne par colonne, vous pouvez attendre d'avoir tout rempli pour vérifier. Maison des doigts, griffes ou ongles ? Bon, ben, ongles, 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 ongles. Et photos ? Ongles. Ben oui, vous ne saviez pas à quoi ressemblait votre main. Des ongles, des ongles, des ongles, des ongles, des ongles, des ongles, et des griffes. Enfin, on vérifie, c'est tout bon. Donc maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va trier en fonction des caractères dits primitifs et évolués. Pour cela, on choisit ce bouton polariser et coder les états de la matière. On va choisir un taxon extra-groupe, c'est-à-dire celui qui finalement n'apparaît pas du tout appartenir à tout ce groupe. Vous avez remarqué qui qui possède apparemment que des caractères primitifs. C'est tout paille. Il a une truffe, il a des narines écartées, les orbites sont ouvertes, le pouce n'est pas opposable, il a une queue et des griffes. Donc c'est tout paille à choisir. Donc on va colorer tous les états primitifs suivant l'extra-groupe, c'est-à-dire que tous les caractères primitifs chez les autres animaux vont apparaître de la même couleur. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'effectivement, le maki, il a pas mal de caractères primitifs. Le maki en est déjà plus qu'un. Donc ici, le maki est plus évolué que le maki. Maintenant, on va coder les états dérivés en colorant les cellules. Donc on peut choisir les couleurs. Alors bon, je vais garder jaune. Et je vais choisir le style de remplissage. Je vais mettre des rayures, plein, alors je vais rester en plein. Et je vais colorier, donc par exemple, pour le nez, tac. Alors, je vais pas m'amuser à cliquer chaque cellule, ça va me faire perdre du temps. J'ai sélectionné mon rose. Et pour colorer en rose tout ce qui est narines rapprochées, je vais choisir ici, colorer de la même matière les états identiques. Voilà. Et si je coche un rapproché, tout apparaît en rose. On prend une autre couleur pour la colonne suivante. Fermé, on va mettre en vert. Hop, fermé. En tant qu'on a des couleurs, ça va nous permettre de bien organiser le tableau. Et on va déplacer les cases, des noms des animaux. Et déplacer les colonnes des caractères pour faire un tri. Pour mettre à gauche le caractère le plus ancien, à droite le caractère le plus récent. Pour mettre en bas l'animal le plus primitif. Et pour mettre en haut l'animal le plus évolué. Vous voyez qu'ici, le caractère le plus ancien, c'est celui qui existe chez le plus grand nombre d'animaux. C'est celui qui est apparu il y a très longtemps et qui a été transmis à beaucoup de générations. Ça va être la terminaison des doigts. Hop, je le décale. Donc là, vous avez compris. On va prendre maintenant le caractère encore le plus ancien. Ça va être le pouce. Alors, à savoir qui est apparu avant qui, là, techniquement, je ne suis pas capable de vous le dire. Je ne suis pas une pro des primates. Ensuite, nous avons l'apentisse nasale avec deux. Et une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et bien celui-là, tac. Celui-là, quatre, c'est bon. Et celui-là, trois. Maintenant, on va rabaisser dans le tableau les animaux. On va descendre celui-là. Voilà. Donc lui, il a cinq caractères primitifs. Le maquis, il en a quatre. Le tertier, il en a trois. Le saki, il en a deux. Et le maquake, il en a un. Voilà. Ah, ben là, on s'aperçoit en triant comme ça qu'on a fait une petite erreur. On aurait dû mettre la queue ici. Mais oui, parce que les narines, là. Mais oui. J'ai six animaux qui n'ont pas de queue. Nombreux à ne pas avoir de queue. Ça veut dire que c'est un caractère qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire évolutive. Si c'était apparu il y a super méga longtemps, ben, ils auraient tous une absence de queue. Ce n'est pas le cas. En fait, donc, je dis toujours à mes élèves, essayez de reconstituer un petit escalier dans votre tableau. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous faites un escalier avec les caractères primitifs et vous êtes sûr que vous avez bien classé vos éléments dans le tableau. Une fois qu'on a fini de trier, on va vérifier le codage. On fait vérifier. Codage semble correct. Ok. Si vous ne vérifiez pas, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante qui est établir des parentés. On va commencer donc par vérifier qu'on est bien en mode édition, c'est-à-dire éditer, fabriquer. Donc, il va nous falloir créer les branches. Pour créer les branches, c'est ça. On clique sur le nom des animaux. Comme ça, on a une branche par animal qui se forme. Maintenant, ces branches ne sont pas accrochées ensemble. Il faut toutes les accrocher ensemble. On va appuyer sur le petit bouton emballé, là. Hop. Oui. Et voilà, ils sont tous accrochés ensemble. Maintenant, il faut dessiner l'arbre d'évolution, c'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble ceux qui ont les caractères communs. Et donc, on va faire des branches qui traduisent l'apparition des nouveaux caractères. Travaillons sur la terminaison des doigts. On clique sur terminaison des doigts. Et là, les deux couleurs apparaissent. L'état ancestral en bleu et l'état dérivé des ongles. Et on va donc accrocher ensemble tous ceux qui ont des ongles. Voilà. Maintenant, j'ai mis tous ceux qui ont des ongles sur la même branche. Ça veut dire que là, j'ai l'ancêtre commun qui, un jour, a eu une mutation à l'apparition des ongles. Et ça, ce sont tous ses descendants. On va passer au caractère suivant. Le pouce. Bon, et bien, comme j'ai le même nombre d'individus qui possèdent le même caractère que les ongles, ça ne change pas grand-chose. Par contre, vous voyez, je vais passer à l'appendice nasal. Et là, l'appendice nasal, coup de bol, je l'ai bien fait sans faire gaffe. J'ai bien le maquis qui est relié à Toupaï, en tout cas à l'ancêtre commun de Toupaï. Donc, j'ai bien un bon groupe qui descend d'un ancêtre ayant eu un appendice nasal. On va cliquer sur les orbites. Oh, ben, coup de bol, je l'ai bien fait aussi. On va cliquer sur les narines. Oh, ben, coup de bol, je l'ai bien fait aussi. On va cliquer sur l'absence de queue. Oh, ben, coup de bol, je l'ai bien fait aussi. Maintenant, là, si je laisse telle qu'elle. Alors, pourquoi mon arbre s'est bien fait dès le début ? Parce que j'ai bien trié mon tableau. Donc, tout va ensemble. Par contre, là, sur la fin, j'ai laissé le caractère que. J'ai donc ici un ancêtre commun qui donne descendance à cette lignée. Et les branches se sont mises comme ça. Je les ai accrochées au départ comme ça par hasard. Or, on n'a aucun autre caractère qui permet de dire que le gorille se sépare, que l'homme se sépare, etc. Donc, dans votre présentation, vous devez laisser tous ces animaux qui possèdent le dernier caractère commun. Vous devez tous les faire partir du même ancêtre. Si vous aviez des caractères suivants, si j'avais une colonne suivante ici, avec trois animaux qui possèdent le caractère, j'aurais pu les relier ensemble. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ici, je vais laisser ensemble ces six animaux qui correspondent donc au dernier ancêtre commun, c'est-à-dire celui qui a perdu sa queue. Maintenant, mon arbre, je ne vais pas les laisser comme ça. Un arbre se lit de bas vers le haut et de gauche à droite. En bas, j'ai les ancêtres. En haut, j'ai les groupes actuels. Mais il se lit aussi de gauche à droite. Et à gauche, je dois avoir le moins évolué et à droite, le plus évolué. Il va falloir permuter, mettre tout paille ici, bonobo ici. On va donc utiliser le bouton pivoter. On va aller sur chaque ancêtre commun et tac, ça pivote. Et tac, ça pivote. Tac, et tac, et tac, et tac. Voilà ! J'ai donc bien ici mon groupe récent qui s'est formé avec l'apparition d'un coccyx, donc disparition de la queue. Maintenant, dedans, qui est le plus récent ? On le sait, c'est l'homme et les chimpanzés. Maintenant, on ne peut pas le dessiner parce qu'il nous manque des caractères. Je vérifie une dernière fois. J'appuie sur mes caractères. Mes roses sont ensemble, mes verts sont ensemble, mes jaunes sont ensemble, mes rouges et mes oranges sont ensemble. C'est tout bon. Maintenant, on va dessiner des groupes. On va les nommer. Pour cela, on va passer en mode exploration. On fait choix, afficher les boîtes de l'arbre. Voilà, j'ai des boîtes qui se forment. Donc, je vous rappelle qu'une classification, c'est des groupes emboîtés, des boîtes dans des boîtes et qu'on peut la traduire sous forme d'arbre d'évolution. Et on va devoir nommer ces boîtes. Donc, on refait choix, afficher les noms de groupe. Vous voyez qu'il ne nous met pas les noms. Eh bien, il va falloir les trouver les noms. Alors, on clique dessus. On a des ongles et un pouce opposable. Ça, ce sont les caractères dérivés communs exclusifs du groupe. On a une fenêtre de dialogue. On fait nommer le groupe et on nous propose des noms. Et en bas, on nous propose la définition correspondant au nom du groupe. Ce grand groupe-là, finalement, c'est le grand groupe qui a vu apparaître les ongles et le pouce opposable. C'est le groupe des primates. On fait OK, c'est bon. Dans le groupe des primates, j'ai maquille, tarsie, sakine, macaque, bonobo, châton, déjibon, hombri, au rang de temps. Je n'ai pas tout paille. J'ai fini de nommer tous les groupes. Je vais pouvoir maintenant copier mon arbre. Je fais copier l'arbre tel quel. Alors, attention, vous voyez que, hop, ma fenêtre ici n'est pas complète. Je vais devoir donc bien étendre la zone à copier. Là, elle est trop grande, je vais la réduire. Voilà, j'ai bien sélectionné mon arbre. Je fais OK. C'est dans le presse-papier. Vous n'avez plus qu'à ouvrir une page de texte, faire clic droit à coller et ça va fonctionner. Alors, maintenant, on peut faire une étude moléculaire. On appuie ici sur le petit ADN. Voilà. Alors, on va chercher dans le dossier « Votre professeur aura créé le fichier cox de primate », par exemple. Alors, on ne se prend pas, cox de primate. Voilà. Et on va se retrouver un peu sur le même principe qu'Anagène. On va pouvoir choisir, sélectionner les séquences utiles pour établir les liens de parenté entre l'homme et les vertébrés choisis. Vu que je suis chez les primates, je vais prendre Bonobo. Je pourrais prendre le chimpanzé, mais ça ne sert à rien parce que Bonobo et chimpanzé, ils sont tous les deux des chimpanzés. Je vais prendre l'homme, je vais prendre le gorille, oranoute, c'est l'oranoutan. Je vais prendre le gibon, je vais prendre le macaque. On va descendre. Je vais prendre le maquis, le tartier. Maintenant que ça s'est fait, je fais apparaître la matrice des distances. Vous voyez que c'est déjà tout organisé. Sur Anagène, vous auriez besoin de construire votre tableau, de faire les informations, les pourcentages et différences, etc. Et là, je fais apparaître mon arbre d'évolution. On peut choisir de faire apparaître le nombre de mutations sur les branches en cliquant ici. Vous avez le taux de mutation qui vous permet de retracer l'arbre d'évolution. On va conclure en disant que l'homme est un primate car il possède tous les caractères des primates, c'est-à-dire le pouce opposable, les ongles. Et il appartient aux hominoïdes ou grands primates parce qu'il n'a pas de queue. On a fini sur phylogène. On peut donc maintenant dessiner l'arbre phylogénétique des primates. Nous avons donc dans la famille des primates, on laisse de côté les autres primates, donc tous ceux qui ont des queues. Les hominoïdes sont ceux qui n'ont pas de queue. On va laisser de côté les ilobatoïdes, c'est les gibbons. Et on va voir le groupe des hominoïdes. Dans les hominoïdes, on va laisser de côté les pongidées, l'oran-outan, et on va former le groupe des hominidées. Et dans les hominidées, on va laisser de côté les gorilinées. Et on va voir le groupe des homininées. Et dans les homininées, on laisse de côté les paninées, ce sont les chimpanzés. Et on va voir les hominines, c'est-à-dire le groupe des hommes, avec bien sûr Australopithèque qui en fait partie.